Par une première décision du 11 décembre 2023, l'autorité de la concurrence a sanctionné la société Mariage Frères pour avoir enfreint les dispositions des articles 101, paragraphe 1 du TFUE et L420-1 du Code de commerce par la mise en œuvre pendant près de 15 ans d'une entente en interdisant à ses distributeurs de vendre en ligne les produits Mariage Frères et de revendre ses produits à d'autres distributeurs. A titre liminaire, on notera qu'avant d'examiner le fonds, l'autorité a écarté les différents griefs portés par la société Mariage Frères relatifs à la procédure. Ainsi, l'autorité écarte le grief de prescription en présence de l'infraction litrigieuse qualifiée d'infraction unique et continue. Elle écarte le grief d'irrecevabilité de la saisine d'office de l'autorité au motif que l'article D450-3 du Code de commerce n'était pas prescrit à peine de dessaisissement ou d'irrégularité de la procédure. Elle écarte également toute atteinte au principe de loyauté et d'impartialité dans le cadre de l'instruction, toute méconnaissance du droit d'accès au dossier ou toute violation du principe du contradictoire. Sur le fond, on notera, dans un premier temps, que si l'autorité semble retenir que les pratiques litigieuses affectent sensiblement les échanges entre États membres, elle ne tranche pas nettement la question, mais opte pour une analyse des pratiques tant sous l'angle des règles de concurrence de l'Union que des règles nationales. Sur la pratique de restriction de la vente en ligne, celle-ci est caractérisée par référence au CGV de mariage frère. Dans leur version en vigueur de 2008 à 2018, elle prévoit l'interdiction de la vente en ligne aux distributeurs de mariage frère et confère au seul fabricant l'exclusivité de la vente en ligne. Dans leur version de 2019, modifiée suivant l'intervention de la DGCRF, les CGV prévoyaient que le recours à la vente en ligne par les revendeurs devait faire l'objet d'une autorisation préalable de mariage frère, autorisation qui n'était pas subordonnée à un critère objectif, de sorte que l'autorité retient que l'interdiction de recourir à la vente en ligne persistait. En outre, cette analyse était confirmée par les distributeurs, par des échanges de courrier, par des preuves comportementales, telles que les interventions directes de mariage frère auprès de certains distributeurs pour leur rappeler l'interdiction de vente en ligne, ainsi que l'abstention de certains distributeurs de vendre en ligne des produits mariage frère. C'est donc sans surprise, au regard des faits rappelés et dans la lignée d'une jurisprudence maintenant bien établie, que l'autorité qualifie la pratique de restriction de concurrence par objet, au sens des articles 101, paragraphe 1 du TFUE et L420-1 du Code de commerce. Par ailleurs, elle rappelle que l'objet anticoncurrentiel de l'accord étant démontré, il n'y a pas lieu d'analyser les effets de la pratique. Et constituant une restriction caractérisée, mariage frère ne peut prétendre à l'application de l'exemption catégorielle prévue par les règlements d'exemption. Sur la pratique de mariage frère, consistant à interdire aux distributeurs la revente de produits de thé haut de gamme à d'autres distributeurs au sein du réseau, l'autorité constate tout d'abord que mariage frère n'exerce pas son activité dans le cadre d'un système de distribution sélective ou exclusive. Puis elle retient que compte tenu de l'objectif qu'elle vise et du contexte économique et juridique dans lequel elle s'insère, la pratique mise en œuvre par mariage frère et ses distributeurs révèle un degré suffisant de nocivité à l'égard de la concurrence pour être qualifiée également de restriction par objet. De la même manière que pour la première pratique, l'autorité écarte l'analyse des effets et l'application des règlements d'exemption. Enfin, sur le montant de l'amende, on relèvera que l'autorité a choisi de s'écarter de la méthode de calcul décrite dans le communiqué sanctions, motivant cette décision par la nécessité de prononcer une sanction adaptée à l'activité de l'entreprise. Soulignant la gravité des pratiques, ainsi que leur impact sur les petits distributeurs et les consommateurs finaux, la société mariage frère internationale SAS a été condamnée à une amende de 4 millions d'euros, conjointement avec la société mariage frère SAS en tant que société mère. Les arguments de coopération et d'intention, ou du moins non intentionnelle, de la société ont été rejetés. Sous-titrage ST' 501